hi des maths et bonjour après les chemins de vie 1 2 et 3 on se retrouve maintenant pour le chemin de vie 4 c'est parti pour rappel si tu souhaites recalculer ton chemin de vie ou calculer celui de quelqu'un que tu connais n'hésite pas à consulter la vidéo que j'ai préparé juste ici et j'ai mis le lien également en barre de description le chemin de vie 4 va être découpé en trois parties on va avoir la première période de la naissance jusqu'à 30 ans où ce sera la période dite de préparation elle va poser des bases extrêmement importantes pour la suite de son parcours et c'est durant cette période là qu'il va apprendre des notions très importantes d'habilité de rigueur de discipline et aussi d'implication dans son enfance on verra souvent le nati du 4 pratiquer diverses activités en lien avec la logique la construction sur les travaux manuels en règle générale ça pourrait être aussi par exemple des puzzles ça pourra tout simplement apprendre à dessiner sans dépasser les lignes tout ce qui est mandala aussi ils aiment ils ont tendance à aimer c'est souvent ça les travaux scientifiques aussi par exemple des exercices de chimie de physique tout ce qui va toucher par exemple aussi aux calculs c'est des choses qui vont beaucoup les attirer et c'est à travers ces différentes activités de construction finalement de logique qu'ils vont apprendre à déployer toutes leurs qualités de ce côté lorsque le natif brandi qu'il arrive à peu près à l'adolescence voire début de la vingtaine en règle générale ce sont des gens qui soit vont se lancer très tôt dans le monde du travail par le biais de métiers on va dire plutôt manuel qui vont demander à faire appel à de l'action à du concret rapide donc je pense à par exemple charpentier menuisier couvreur plaquiste plombier vraiment des choses ancrées dans le concret dans le solide ou si le natif se décide à se lancer dans des études supérieures par exemple à s'orienter sur des études mathématiques de comptabilité d'assurance banque finance juridique aussi vraiment des choses en rapport avec le avec la loi avec le cadre quelque chose qui demande vraiment de la discipline et à se tenir à des à des règles vraiment vraiment un secteur ou un contexte qui demande à appliquer des règles une fois que ces bases là seront posées ça va lui permettre du coup d'avancer plus facilement dans son existence et même plus rapidement puisque on va voir que les natifs sont des personnes qui ont tendance à ne pas perdre leur temps qu'ils savent précisément ce qu'ils veulent où ils le veulent et quand ils le veulent et ça c'est une de leurs grandes qualités qu'on va du coup voir tout de suite dans la deuxième période durant cette période le natif va vivre le gros de son existence de son incarnation puisque c'est la période d'exécution ou la période coeur de vie et ce sera extrêmement important qu'il puisse être en capacité de rebondir et de faire preuve de souplesse ça va être sa leçon principale à apprendre c'est que le natif du 4 doit apprendre à être plus souple ce que moi personnellement j'aime bien appeler une leçon primordiale c'est à dire qu'au cours de ce parcours c'est vraiment durant cette période là que le numéro 4 apprendra à travers différentes expériences qu'elles soient positives ou négatives un ensemble d'événements de situations de rencontres pour que la personne soit quelqu'un d'épanoui et vraiment qu'elle puisse vivre en harmonie déjà avec elle même et surtout avec son entourage et avec le monde qui l'entoure on peut se demander mais du coup ça veut dire qu'on va tous vivre la même chose à partir du moment où je suis chemin de vie 4 c'est que je serai amené à rencontrer les mêmes personnes les mêmes situations finalement pas de surprise en fait figure toi que c'est tout à fait normal comme j'expliquais finalement dans les autres vidéos imagine ton incarnation comme une direction tu dois aller d'un point à un point b pour se rendre à cette direction tout simplement tu as plusieurs chemins imagine que tu prends les transports en commun tu peux prendre le bus tu peux prendre le métro tu peux prendre le train tu peux prendre l'avion l'existence lorsque tu empruntes un chemin dit c'est exactement la même chose tous les natifs auront une grande leçon commune à apprendre mais vous n'allez pas vivre tous et toutes les mêmes événements et les mêmes rencontres pour vous permettre d'assimiler cette leçon ça va dépendre de ton incarnation passé et de ton karma notamment de tes dettes karmiques donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos j'expliquerai ce qu'est une dette karmique et comment la calculer et qui est propre à l'âme puisque chaque âme est unique chaque incarnation est unique et du coup chaque parcours est lui aussi unique ce sont des personnes qui seront amenées à s'ancrer dans le monde qui les entoure à être vraiment ancré dans le monde physique dans le monde matériel on va dire qu'ils seront peut-être peu enclines à être attirés par tout ce qui va toucher à la spiritualité au développement personnel à la psychologie etc je dis pas que il ya je dis pas que certaines personnes ne seront pas attirés voilà mais en règle générale ce sont des personnes qui n'aiment pas s'encombrer de futilité pour elles ce sont des futilités non il faut être dans l'action il faut être dans le concret dans le solide allez on y va hop 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 on se bouge on se bouge derrière let's go ces personnes ont tendance à raisonner de manière beaucoup plus logique que sentimentale ce qui est paradoxal puisque les nati du cap sont ainsi de grands sensibles ce sont des personnes qui sont très affectueuses qui ont beaucoup d'amour à donner mais d'un autre côté elles vont avoir tendance à davantage raisonner avec leur tête avec une logique très concrète très très mathématiques plutôt que des fois laisser parler leurs sentiments ou leurs émotions c'est assez commun aussi finalement de voir cette personne là au premier abord plutôt froide ou inexpressible voire antipathique parce qu'elles ont du mal à montrer leurs émotions à montrer ce qu'elles ressentent à montrer leur amour leur affection alors qu'en fait ce sont des sources d'amour énorme mais soit elles n'arriveront pas à le montrer parce qu'on ne leur a pas appris comment faire parce qu'on leur a appris que la sensibilité est tabou soit pour elle parce que elles vont montrer leur amour différemment et je trouve que fréquenter des personnes du chemin de vie 4 est une très bonne opportunité parce que ce sont grâce à elle qu'on peut comprendre que finalement il ya plusieurs formes d'amour il va y avoir des formes d'amour très démonstrative où ça va être aux bisous câlins des jeux t'aime de l'affection à longueur de temps et d'un autre côté on va avoir plutôt des personnes qui vont le montrer ça va être par exemple offrir un cadeau offrir des fleurs rendre au service être vraiment dans un amour dans une affection davantage utile ce qui est assez paradoxal puisque ces personnes là sont très sensibles sont aussi très affectives et par moments elles auront peut-être cette tendance à se laisser dévorer par leurs sentiments à se laisser dévorer par leurs émotions puisque s'ils sentent qu'ils sont en train de perdre pied de lâcher un peu trop le contrôle de perdre leur base alors là tout de suite c'est on cadre les choses attention non stabilité et rigueur toujours ce sont des personnes qui orientent finalement leur projet de vie toujours autour du foyer quand je dis le foyer c'est le ménage c'est la famille quand je dis le ménage c'est pas le fait de passer le balai ou l'aspirateur ce sont pas des personnes qui orientent tout leur projet de vie autour de l'hygiène et du ménage c'est pas ce que je veux dire quand j'ai le ménage c'est vraiment voilà c'est le foyer c'est la famille c'est vraiment voilà le cadre affectif ça peut être des familles plus conventionnelles ça peut être des familles au bon parental ça peut être des familles recomposées ça peut être par exemple adopter un enfant voilà c'est vraiment construire cette sphère familiale autour de la notion de bonheur d'épanouissement qui sont extrêmement chers à leur coeur et sur lequel ils ne renieront mais alors pour rien mais quand je vous dis rien pour rien nos mondes ils n'écraseront ce projet de vie c'est pour eux la stabilité de leur foyer c'est suprême c'est le c'est le niveau suprême du bonheur on ne déroge pas à cette règle raison pour laquelle le numéro 4 aura tendance à être souvent propriétaire parce que comme ça il peut garder un plus grand contrôle sur son foyer un plus grand contrôle sur son cadre de vie sur son contexte de vie donner la direction qu'il veut à son bonheur ce seront souvent aussi des personnes qui seront intéressés par exemple famille accueil qui pourront tenir souvent des foyers qui seront aussi susceptibles de tenir des comment on appelle ça déjà j'ai un énorme trou quand on appelle ça des auberges de jeunesse voilà des personnes qui seront aussi très attirées par le fait de tenir des auberges de jeunesse je pense que tu auras compris que ça vraiment cette notion finalement de partage de partage au sens large du terme ils vont d'abord s'attaquer à leur foyer principal donc à leur famille construire une famille construire un cadre affectif stable et une fois qu'ils auront réussi à créer cette stabilité et bah ils auront cette tendance à vouloir le partager à vouloir amener d'autres personnes finalement dans un espèce de noyau affectif qui leur ressemble assez bien et c'est là où on va tomber dans les petits travers du chemin de vie 4 si la personne est un petit peu trop conventionnelle on va dire qu'elle est un petit peu trop attaché aux règles un petit peu trop attaché à la tradition c'est une personne qui sera trop conformiste et qui sera tellement mais alors tellement attaché aux règles et aux valeurs traditionnelles que dès que quelque chose quelqu'un un trait de personnalité une situation un événement n'importe quoi entrera en contradiction avec ses règles alors là catastrophe elle aura tendance à manquer de souplesse à manquer de tolérance à ne pas aimer débattre puisque qui dit ne pas correspondre aux règles dit fragile et stable et du coup qui dit instable dit à l'encontre des valeurs du 4 que le 4 sera vraiment ancré mais quand je dis ancrée ce sera ancré sur ses positions il n'entendra rien c'est comme ça comme ça comme ça et ce n'est pas comme ça comme ça ou comme ça le mode de vie de certaines personnes tout simplement ne correspond pas à d'autres personnes ce n'est pas parce que certaines personnes vont vivre de telle manière que ça correspondra à d'autres personnes et lorsqu'il sera capable d'accepter ça de faire preuve de suffisamment d'acceptation de se dire bon après tout c'est ma vie ça ne concerne que moi je comprends que d'autres personnes seront peut-être pas heureuse dans ce modèle là bon après tout chacun fait ce qu'il veut de sa vie moi j'ai pas mon mot à dire tant que mon foyer à moi tant que mon noyau à moi est fort et solide bon j'ai pas mon mot à dire et finalement chacun garde ses brebis de son côté parce que finalement la plus grosse qualité du chemin de vie 4 c'est que c'est une personne mais effectivement absolument exquise ce sont des personnes qui ont un coeur mais en or c'est en or en platine en diamant en émeraude en ce que tu veux mais elles sont tellement mais tellement adorable lorsqu'il s'agit de faire plaisir aux personnes qu'elles aiment les natifs du cas ce sont des personnes qui ne comptent pas vraiment c'est là l'expression prend tout son sens quand on aime on ne compte pas le 4 quand il aime quelqu'un quand il a vraiment de l'affection pour quelqu'un mais c'est un c'est un flot d'amour c'est un flot vraiment mais je te le je te le prouve je te le montre tout ce que tu veux mais vraiment je t'aime prends mon amour et de toute façon tu le prendras c'est comme ça et tu vas voir que ces énergies là seront accentué lorsque le natif accédera à la dernière période de sa vie qui démarre à peu près à 60 ans donc jusqu'à sa fin de vie jusqu'à son décès où là tu verras que tout l'amour qu'il a pu acquérir durant son parcours il va le rendre mais au centuple d'une manière d'une manière c'est lumineux c'est c'est juste bon c'est une manière de rendre qui est juste magnifique cette dernière période étant la période d'appréciation ou de profit lorsque je dis profit c'est pas le fait de récolter de l'argent de récolter un patrimoine même si le 4 on va pas se mentir est quelqu'un qui aura su mobiliser les ressources nécessaires pour se créer un superbe patrimoine donc je dis pas un patrimoine non plus à 500 millions d'euros mais quand je dis un patrimoine c'est voilà c'est quelqu'un de très économe ça je l'ai pas précisé non plus mais le 4 est quelqu'un qui gère ses finances mais alors c'est pas pour rien que je vous disais tout à l'heure que ces personnes là ont tendance à s'orienter plutôt vers les métiers de des métiers plutôt mathématiques scientifiques comptabilité parce qu'ils ont une gestion financière pour la plupart pour la plupart je rigole excusez moi parce que j'ai connu des chemins de vie 4 qui avait une gestion de comptes catastrophique et à l'inverse des chemins de vie 4 qui étaient les maestros de la finance alors vraiment vraiment je vous assure quand je vous dis que quand il y a des chemins de vie 4 qui ne sont pas sur leur parcours je suis désolé vraiment vous le remarquez tout de suite vous le remarquez tout de suite c'est tellement le jour et la lune c'est tellement le jour et la nuit c'est tellement le soleil et la lune quand vous voyez vraiment ces différences d'incarnation c'est mais oh c'est choquant c'est choquant donc bref personnes qui ont une excellente gestion de leur compte et comme je te disais précédemment que ce sont des personnes qui sont très ancrées famille qui sont très ancrées affection il n'est pas rare de voir les natifs du 4 devenir assez rapidement grand-parent puisqu'ils ont tellement ce besoin de transmettre ça ne s'arrête plus seulement à leur conjoint à leur paternère ou à leurs enfants mais vraiment leur besoin de le transmettre à leurs petits enfants s'il y a bien une chose qui est essentielle pour ces personnes là c'est vraiment déjà d'une part de transmettre la vie ou au moins d'avoir quelqu'un à qui transmettre des valeurs un apprentissage, une éducation et alors s'ils deviennent grands-parents là c'est fini et quand je dis fini sais-tu pourquoi ? les papi et les mamigato tu as compris où je veux en venir ? bah c'est eux alors je ne dis pas que les autres chemins de vie ne peuvent pas être papi et mamigato mais le natif du cadre aura cette tendance à être très très peut-être trop affectif et protecteur avec ces petits enfants ce sont la prunelle de leurs yeux la récolte ultime de leur existence, de leur patrimoine alors là on ne touche pas jamais aux petits enfants tu verras si toi-même tu es natif du cadre que tu vas expérimenter plein de choses en rapport avec la famille, le ménage et le foyer et encore une fois je le dis c'est pas le ménage au sens hygiénique du terme c'est le ménage familial voilà on ne peut pas éviter les événements qu'ils soient positifs ou négatifs en revanche j'ai une petite astuce pour toi natif du cadre si tu souhaites savoir à peu près vers quelle période ces événements sont censés venir lorsque tu atteindras ces âges sois vigilant 4 ans 13 ans 22 ans 31 ans 40 ans 49 ans 58 ans 67 ans 76 ans 85 ans et je te le souhaite en excellente santé jusqu'à 94 ans et même 103 ans la vidéo touche bientôt à sa fin donc pour conclure tu peux garder en tête que le natif du chemin de vie 4 est une personne qui si elle a correctement emprunté son chemin et a appris correctement de ses erreurs aura la faculté d'exercer une excellente gestion un excellent encadrement de sa vie de son contexte de vie tant dans son métier que dans sa sphère personnelle du coup familiale le numéro 4 est vraiment un travailleur acharné qui ne les ignorera jamais jamais sur le modèle travail sur la valeur travail pour obtenir ce qu'il veut si tu connais quelqu'un qui a tendance à ne prendre jamais de vacances parce que pour lui c'est du temps perdu et qu'il faut absolument travailler travailler et toujours travailler ne sois pas surpris si c'est un chemin de vie 4 comme mot clé je t'invite à retenir les suivants rigueur travail gestion stabilité solidité et discipline les qualités que toi en tant que natif du 4 devra acquérir seront toujours en lien avec la stabilité la rigueur la gestion et la capacité à imposer discipline mais aussi et surtout de l'auto-discipline parce que tu devras aussi faire preuve de tolérance et de souplesse pour accepter les idées et les avis différents du tien le chemin de vie 4 est maintenant terminé j'espère que cette vidéo t'a plu si oui n'hésite pas à la commenter à la partager à mettre un pouce en l'air voire à t'abonner c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo puisqu'on verra ensemble le chemin de vie 5 à plus